C'est ici que le drame s'est joué lundi soir. Vishnu Ramsami, 38 ans, aurait poignardé son épouse Kamila, originaire d'Ouzbékistan, après une dispute dans leur voiture. Elle a rendu l'âme ce mardi matin 12 septembre à l'hôpital du Nord. Elle portait de multiples blessures. Toutefois, le suspect nie les faits qui lui sont reprochés. Si la police privilégie la thèse du meurtre, Vishnu Ramsami aurait confié aux enquêteurs que son épouse s'était automutilée. Vishnu Ramsami aurait reproché à son épouse d'être infidèle. Cette dernière aurait alors saisi un couteau et se serait frappée avec. L'autopsie pratiquée par les médecins légistes ce mardi indique que la victime a reçu une dizaine de coups de couteau, dont un au dos. Le suspect a comparu en cours de Pamplemousse cet après-midi. Une accusation provisoire de meurtre a été logée contre lui. Il a été reconduit en cellule policière. L'enquête est menée par la Criminal Investigation Division de Piton.